salut tout le monde on est le 6 novembre 2021 c'est l'ouverture de la chasse à carabine en profite là vu que c'est tranquille pour faire un petit compte rendu de ma chasse 2021 qui a pas été un très très grand succès jusqu'à date saison arcarballette pourri rien vu ici ici bon c'est pas tout ce que je chasse je l'ai chassé ici à carabine seulement à carabine l'année passée j'ai tué la première journée un petit boc mais cette journée là je me suis rendu compte que j'avais un chasseur qui chassait à peu près à 8-900 pieds à côté de moi la ligne du terrain est pas bien bien loin du même coup il l'a su avec fait que là matin l'année passée c'est moi qui a tiré avant lui puis là matin c'est lui qui m'a fait le coup à 8 heures à tirer un chevreuil puis après ça j'entends du son quatre roues venir chercher son chevreuil il faisait du bruit au bout fait que j'ai été j'ai été au camp manger puis tout ça puis je suis venu me replacer vers une heure et demie je les entendais parler encore tantôt avec un chien qui jappe pas fort en tout cas ça fait partie de la game quand tu chasses proche des lignes des voisins faut t'attendre à ça fait que là en fin de semaine bon comme je disais c'est l'ouverture fait qu'un matin un matin j'ai rien vu donc je vais me replacer pour la pause de soir puis euh il va y avoir demain aussi toute la journée après ça euh j'ai pas de vacances pour la carabine fait que je vais juste chasser les week-ends puis euh la semaine prochaine je peux pas chasser il va me rester juste le dernier week-end que je vais probablement finir au chalet parce que présentement ma conjointe est en mode chasse au chalet dans la zone 9 puis euh on essaie d'en récolter un moi je récolte ici elle a pu récolter là bas ça me fait une chance de plus fait que euh d'habitude quand on fait des vidéos on essaie de montrer du succès de chasse mais là cette année j'en ai pas il y a plein de raisons là je pourrais vous savez là si vous êtes chasseur vous savez que quand ça arrive de même des jours des chiffres là sans rien voir ça vient de jouer dans la tête là tu te poses des questions mais bon ça fait partie de la chasse puis euh en attendant mais on on essaie de prendre du bon temps en nature puis euh on se consoler avec ça en espérant que j'aurai peut-être avoir que je vais avoir peut-être des images des jubiers à vous montrer fait que euh sur ce à plus on va pour on on il